Il fallait aussi venir à ce qu'ils voient les réalités qui sont les nôtres en ce qui concerne le football au Manema. Certes, Manema Inyo est la seule représentante de la province en ce qui concerne l'Alliance. Et aussi Manema Inyo d'appeler à participer à la Coupe de la Confédération pour représenter le pays avec des CMP dans cette compétition-là. Donc je suis presque un deuxième jour de ma mission ici. En ce qui concerne ma mission, je dirais que je suis à moitié satisfait de tout ce que j'ai quand même trouvé ici, le travail qui a été bâti par nos collaborateurs qui sont ici à Coupe. Et aussi l'état du stade que j'ai personnellement visité. Le stade, comme l'on l'a essayé, est toujours propre et impeccable, mais c'est parce que pour moi, c'est pas très douce. Je me suis posé la question de savoir qu'à un mois de la rentrée sportive, la pelouse n'a pas encore été touchée. On a essayé de tenir des réunions avec les gestionnaires du stade. On nous a promis qu'il va commencer déjà, mais maintenant, à faire le travail qui concerne la réflexion de la pelouse. En dehors de ça, j'ai aussi rencontré différents membres de Magne-Maigno. On a parlé de l'avenir de l'étude. On a parlé de toutes les préoccupations qui concernent la prestation de Magne-Maigno pour la saison 2020-2021. Vous êtes censé s'agirner que Magne-Maigno a été placé 3e à la dernière Vodacombe Ligue. Et partant de cela, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on change un peu les stratégies et les objectifs pour essayer de capitaliser ce que nous avons eu à faire la saison dernière. C'est pourquoi nous nous sommes donné une certaine ligne de conduite, c'est-à-dire des objectifs à atteindre pour cette saison. Entre autres, on se dit qu'au niveau de la linafout, Magne-Maigno devra faire un effort, comme toutes les autres, de qui par l'installe, de Kinshasa, de Numbashi, gagner aussi la linafout. Ce n'est pas possible, ce n'est pas plutôt impossible. A voir ce que la prestation a été faite l'année dernière, nous nous sommes dit que nous avons quand même la meilleure équipe du conduite pour d'autres enfants. La meilleure équipe pour d'autres. Et partant de cela, on s'est dit, si la saison dernière, on n'avait pas arrêté jouer la Ligue des champions. Bon, on a arrêté la linafout, ce qu'il y a fait que nous, on s'est retrouvés en troisième position. Bon, Dieu merci, parce que ça a été aussi l'un des objectifs, c'est-à-dire quoi, de rentrer en coupe, en coupe d'affout. Et c'est là que nous nous en féliciter. Nous tenons beaucoup à féliciter nos jeunes joueurs qui se sont mouillés, malgré l'élimination prématurée qu'on a connue avec l'ASPELITAN. Les enfants se sont quand même donnés encore une fois de plus. Ils sont arrivés assez qualifiés pour la copie du conduite. En ce qui concerne l'état de santé de l'équipe, je vous dirais que ça fait depuis un mois que Manyo Manyo est à Kintasa. L'un an se prépare très bien. Je ne sais pas si vous avez eu des échoires en ce qui concerne le manque de préparation que l'équipe est à train de faire Kintasa. Par la prestation de tout un chacun, tout le monde se comporte bien. Nous avons procédé à des recrutements de joueurs qui sont tous ensemble. Il y a même les enfants de la ville, de la province qui sont aussi venus renforcer nos satures de l'équipe. Bref, l'état de santé présentement à Kintasa, elle est bonne. Manyo Manyo est prête pour affronter son thème à la Bruxelles. En ce qui concerne l'état de l'équipe, nous avons eu une côte du Salus comme entraîneur la saison dernière. Vous savez, il y a toutes ces conditions qui posent non seulement la fédération, mais aussi les organes internationaux de football. En ce qui concerne la qualification d'un entraîneur. Vous savez, Manyo Manyo, c'est une équipe qui a atteint un niveau. C'est-à-dire que ces niveaux-là nous permettent aussi d'avoir des entraîneurs aussi qualifiés. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes d'ordre administratif, disons, en ce qui concerne sa qualification. La qualification, il est disponible en principe d'une licence. D'une licence C, licence C, mais en ce qui concerne la fédération, elle dit qu'il faut un entraîneur qui a une licence. C'est-à-dire que pour entraîner une équipe qui participe à la coupe d'art d'Afrique, il faut avoir une licence. Bon, ça dit, ce n'est pas de cette licence-là. C'est qu'il y a de sa présence sur le manque de... Le manque de... Le manque de... Du stade technique. On s'est dit, c'est un enfant de la maison, il a beaucoup contribué, il a ses qualités en tant qu'entraîneur. Il faut maintenant associer ses qualités-là à un diplôme. Je crois que nous avons résolu à ce qu'il ne veut pas dire en formation. Comme il ne veut pas dire lui en formation, le stade technique ne devrait pas rester sans entraîneur titulaire. C'est quoi, nous avons regardé parmi les Congolais. C'est tout parce que par là, on a essayé de voir les profils les uns et les autres, qui on devrait prendre. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur les côtes d'Aouda. Aouda, qui était lancé l'entraîneur de Kebazano, de Renaissance. Il a entraîné beaucoup d'équipes. Il a quand même de l'expérience. Il a le profil requis en ce qui concerne le profil retenu par le comité du club pour venir entraîner Manu Maïdè. Bref, les gens là, ils travaillent. Ils travaillent à côté de l'Ussabussu. Bon, Tanta Moussabussu, il n'est pas encore parti. Il est encore là. Il travaille avec Daouda au sein des lieux. C'est l'équipe de Manu Maïdè, ils travaillent ensemble. Mais le titulaire présentement, c'est Daouda. Moussabussu est là, il va continuer. Je vous informe déjà que la fédération a essayé d'organiser une formation en ce qui concerne les entraîneurs. Partant de la licence C jusqu'à une autre licence A. Et on va aussi profiter des gens en attendant que l'Ussabussu puisse aller suivre notre formation dans d'autres pays. Il va d'abord commencer, du coup, d'ici la semaine prochaine, il va déjà commencer la formation avec les autres membres qui s'appellent. Il faut essayer aussi de partager ses connaissances en matière de politique à ce qui concerne la qualité d'un entraîneur. Bref, voilà un peu ce que je pourrais reprendre aux trois premières questions de notre collègue. Nous savons que l'équipe de l'Asse Manu Maïdè, c'est considéré parmi les grandes équipes de la République Démocratique du Corbeau. Il y a de même une équipe phare pour la province du Manuama. C'est une équipe habituée des compétitions et inter-clubs, c'est justement la Coupe de la CAF. Je pose la question au Corbeau de pouvoir nous préciser. Quelle garantie accordez-vous à cette équipe de l'Asse Manu Maïdè, vis-à-vis de ses fans, comme nous avons été éliminés d'une manière primatérielle ? Ça, c'était ma première préoccupation. Et la seconde, c'est de savoir que l'équipe de l'Asse Manu Maïdè, une grande équipe, manque de pépinières ici pour la province du Manuama. Dans le cadre d'avoir un centre de formation, un centre qu'on devait avoir, de jouer, comme il se passe dans d'autres équipes. Comment envisagez-vous d'avoir un centre de formation ici, dans la province du Manuama ? En tout ce que je peux donner et rassurer à tous les supporters éparatifs de Manu Maïdè qui sont à Kindou et par pied, au travers de toute la province, c'est de continuer encore de faire confiance à l'équipe de Manu Maïdè. Nous avons tiré des leçons du passé, surtout l'élimination précoce qui nous a fait tous mal. On ne s'attendait pas à cette élimination-là. Et on a tiré toutes les conséquences par rapport à cette élimination-là. Pourquoi nous avons mis presque tous les moyens en ce qui concerne la préparation ? Parce que je veux savoir que pour qu'une équipe aille loin, c'est d'abord la préparation, d'avoir une bonne préparation. Vous devez avoir des bons joueurs qui répondent aux qualités techniques que nous recommande le stade technique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons procédé correctement. Mais nous avons aussi voulu garder l'ossature qui a joué l'année passée. L'équipe qui a joué la saison dernière, c'était la meilleure équipe. On nous a appréciés partout où nous sommes passés. On nous a beaucoup appréciés. Et nous avons d'abord gardé l'ossature. Bon, on a arrêté la ligne à foot. On sait qu'il y a fait qu'on s'est retrouvés en troisième position. Bon, Dieu merci. Parce que ça a été aussi l'un des objectifs, c'est-à-dire quoi, de rentrer en coupe, en coupe d'affaires. Et c'est là qu'on nous a félicite. Nous tenons beaucoup à féliciter nos jeunes joueurs qui se sont mouillés malgré l'élimination prématurée qu'on a connue avec l'ASP. Mais les enfants se sont quand même donnés encore une fois de plus. Ils sont arrivés assez qualifiés pour la famille. En ce qui concerne l'état de santé de l'équipe. Je vous dirais que ça fait depuis un mois que Manu Manu est à Kuntasa. Il se prépare très bien. Je ne sais pas si vous avez eu des écho à ce qui concerne le manque de préparation de qui est à train de faire Kuntasa. C'est pas la prestation de tout un chacun. Tout le monde se comporte bien. Nous avons procédé à des recrutements de joueurs. Ils sont tous ensemble. Il y a même les enfants de la ville, de la province qui sont aussi venus à renforcer nos satures de l'équipe. Bref, l'état de santé présentement à Kuntasa, elle est bonne. Manu Manu est prête pour affronter son problème à la puissance. En ce qui concerne le staff de Kuntasa, nous avons eu une Côte de Salus comme entraîneur la saison dernière. Vous savez, il y a toutes ces conditions qui posent non seulement la Fédération, mais aussi les organes internationaux de football. En ce qui concerne la qualification d'un entraîneur. Vous savez, Manu Manu, c'est une équipe qui a atteint un niveau. C'est-à-dire que ces niveaux-là nous permettent aussi d'avoir des entraîneurs aussi qualifiés. Non. Non. Vous savez, il y a certains problèmes d'ordre administratif, disons, en ce qui concerne sa qualification. La qualification est disponible en principe d'une licence, d'une licence C, mais en ce qui concerne la Fédération, il faut un entraîneur qui a une licence A. C'est-à-dire que pour entraîner une équipe qui participe à la Coupe de l'art d'appui, il faut avoir une licence A. C'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable de cette licence-là. C'est-à-dire qu'il nous privé de sa présence sur le manque du staff technique. Il va continuer. Je vous informe déjà que la Fédération a essayé d'organiser une formation en ce qui concerne les entraîneurs. Partant de la licence C, c'est juste le niveau de licence A. Et on va aussi profiter des gens en attendant que le service puisse aller suivre notre formation dans d'autres pays. Il va d'abord commencer, je crois, d'ici la semaine prochaine, il va déjà commencer la formation avec les autres membres qui s'appellent. Il faut essayer aussi de ne pas faire ces connaissances en matière de pratique à ce qui concerne la qualité d'un entraîneur. Bref, voilà un peu ce que je voudrais répondre aux trois premières questions de notre collègue.